Il y a M. Tapia qui s'excuse, il ne pourra pas être là, mais il compte sur l'enregistrement. Je suis au courant et il nous représente auprès de Rav Shelly pour les spédim pour son papa. Alors on va dédier le chiour aujourd'hui à tous les malades pour que tous les malades guérissent. Alors je voulais, pour terminer l'étude que nous avons faite la semaine dernière et même les semaines précédentes au sujet, d'abord j'introduis comme d'habitude que nous sommes en train d'étudier l'Agmara de Megillah d'Afkar Gimela Moudalef et nous étions dans la souillade à savoir si le maftir compte dans les sept ou pas. Et on avait vu la position de Tosfot qui disait que là l'Akha c'est qu'il compte, mais que d'un autre côté, comme on ne peut rien à être amir, on est noègue de faire comme s'il ne comptait pas. Comme ça on est yoté aussi d'après celui qui dit que le maftir ne veut pas compter. Alors donc il y avait différentes façons d'aborder les choses, comment concrètement ça se fait. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a vu la semaine dernière, je voulais simplement conclure par la présentation de ce que dit le Shukhanaruch. Donc je vous lis le Siman Resh Peibet au suivi d'Alet. Noagim Likrot Shiba, Veligmor Ima Ema Paracha. Donc la coutume c'est qu'on appelle tous les sept et qu'on termine avec que toute la paracha, c'est-à-dire on ne laisse rien de non lu pour le maftir. Ve-Homer Kaddish, puis on récite le Kaddish pour faire la différence entre les sept olimes qui sont Olé Mina Minyan et le maftir qu'on ne va pas compter dans le Minyan. Ve-Khozer, Ve-Kore, Ima Maftir, Ma-Shekara Ha-Shevi'i. Et ensuite on relie avec le maftir, c'est quoi une partie de ce qu'a lu déjà le Shukhanaruch, qui m'appelait, ou bien le Akharon si on a fait des Moshifim. Et donc vous reconnaissez ici la Chita de Tosfot. Donc là l'Akhar a suivi exactement ce que Tosfot a dit. Et donc je lis le Mishnabora qui dit Quand on a dit qu'il termine avec le septième, il a le droit aussi d'en rajouter d'autres. L'essentiel de ce qu'il veut nous enseigner, On ne veut pas terminer la parasha avec le maftir et dire Kaddish après. Et là, Yomar Kaddish, Kodem Kriyata Maftir, mais on veut toujours dire un Kaddish avant d'apprendre le maftir. Et pour montrer, on l'a vu dans Tosfot, que le maftir il n'est pas au lait, dans le compte. Et c'est ça qui oblige à terminer toute la parasha avant de dire Kaddish, parce que sinon on ne va pas dire Kaddish au milieu d'une parasha. Le Romain rajoute, ça c'est ce que dit Mohaber. On a vu dans Tosfot qu'il y avait un grand débat pour savoir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a plusieurs sfarim. Alors, le Romain rajoute, C'est tel est l'usage également le Yom Tov. Le maftir ne compte pas parmi les appelés. Et donc, il y aura le nombre d'appelés, par exemple, 5 appelés pour le Yom Tov et plus le maftir. Il ne nous dit pas encore qu'est-ce qu'il va lire. Ça c'est bien clair, ça c'était bien évident, c'est ce que tu l'avais dit. Si c'est un jour de semaine, par exemple, où on fait maftir, c'est le cas des Taniyot, Amincha, Tani Tamincha, ou bien un petit chaveu av le matin, on n'en appelle que trois, là on n'a pas le choix, et là, la halacha est d'après tout le monde que le maftir est au lait, le miyan shlichi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand il y a plusieurs sfarim ? B'yom, shemotsim, shne sfarim o shlocha, quand on sort deux sfarim ou trois, à maftir, koré, baharona, le maftir, lira, le dernier sefer. Et donc, c'est là encore, ça c'était le minag rapporté par Tosfot au nom de Rashi, de Rabenouta, et alors qu'il avait dit qu'il y avait un autre minag, comme quoi on lisait d'abord, quelqu'un d'autre lisait encore le dernier sefer, et le maftir répétait ce qui avait été déjà lu, on voit que la halacha, du romain en tout cas, elle n'est pas comme cela. Donc voilà en résumé la conclusion de ce que nous avons vu au niveau de la halacha. On n'a pas appris grand-chose, puisque c'est ce que l'on pratique, en fait, tous les shabatot et tous les jours de Yom Toh. Donc je poursuis tout de suite. On était resté à la fin du Tosfot, d'Ibour Amatril Kivan, et là vous allez voir qu'il y a une thématique très intéressante. Alors je reprends l'Antosfot, à la 1, 2, 3, 4, 5e ligne à partir du bas. Ça te pose une question, une question qui interpelle. Pourquoi, alors Ha, la raison pour laquelle on ne sort pas deux livres de Torah, chaque shabat ? Pourquoi deux ? Pour lire dans le deuxième, le korban du shabat, qui se lit dans les versets oube yom à shabat dans Parashat Pinchas, comme on le fait pour Yom Tov. Tous les jours de Yom Tov, on sort un deuxième séfer, dans lequel on lit dans Parashat Pinchas, les sacrifices qu'on devait offrir, en plus du korban habituel, du korban d'amid, ce qu'on appelle le moussaf, donc chaque fois qu'il y a un moussaf, on sort un deuxième séfer pour lire les korban d'amid, le moussaf, le shabat, il y a aussi un moussaf, le shabat aussi, on apportait des sacrifices en plus. On devrait donc, chaque shabat, sortir un deuxième livre pour lire la Parashat Pinchas, le verset de Yom HaShabat, les deux versets de Yom HaShabat. Voilà la question de Tosfot. C'est génial. Réponse de Tosfot, il me semble, parce que le problème, c'est que la Parashat qui concerne les sacrifices offerts le jour du shabat ne sont au nombre que de deux. il y a deux versets. Ça fait deux versets. Or, on ne peut pas lire dans la Torah moins que trois versets. c'est quelque chose que nous avons déjà étudié nous-mêmes dans la Guémara. Plus haut, il y a un daf de cela. On a vu qu'on n'a pas le droit de lire moins que trois versets. Donc, ce n'est pas possible. Alors, on pourrait dire, mais ce n'est pas grave, on n'a qu'à rajouter des versets avant ou des versets après. Et donc, pour faire le compte des trois, on ne peut pas commencer ni avec la Parasha qui précède, ni terminer avec la Parasha qui suit, parce que ces versets-là n'ont pas de rapport avec le jour du shabat. Et donc, on ne peut pas lire un jour du shabat des versets qui n'ont pas du tout trait au shabat. Après shabat, il y a Pessah. On ne va pas commencer à lire le jour du shabat les corbanotes de Pessah. Voilà la réponse, la première réponse proposée par Tosfot. Juste avant, c'est le Tamid. Juste avant, c'est le Tamid. Juste avant, c'est le Corban Tamid. Alors, effectivement, le Mordechai, plus loin, dans Megillah, dans le Pérek Benéaïr, va citer cette réponse de Tosfot. Il va l'attaquer. Et je le cite, mais c'est étonnant. On n'a qu'à faire comme on le fait à Rosh Chodèche, commencer par les versets qui précèdent, à savoir qu'on commence avec ce qu'il y a avant, avant Rosh Chodèche, et on commence par les parachats de midi, mais d'ailleurs, on continue avec le Shabbat parce que dans l'ordre, il y a le Tamid, Shabbat, puis Rosh Chodèche. J'ai dit Pessah, je me suis trompé. Après Shabbat, c'est Rosh Chodèche. Que l'on ne dise pas à Rosh Chodèche, le Shabbat, un Shabbat normal, c'est normal. Mais pourquoi on ne dirait pas le Korban Tamid ? Puisque le Korban Tamid, on l'a porté un jour de Shabbat. Et la preuve que ce n'est pas considéré comme enonien au chélium, c'est qu'à Rosh Chodèche, on lit le Korban Tamid, et on lit même d'ailleurs le Shabbat, alors que c'est un jour de semaine. Donc pourquoi on ferait différemment le jour du Shabbat qu'un jour de Rosh Chodèche ? Telle est la question interpellante du Mordechai. La même question est rapportée également dans le Da'at-Zekénib des Balais à Tosfot, sur la parasha de Pinchas. Vous savez qu'il y a un commentaire des Tosafistes sur la Torah qui s'appelle Da'at-Zekénib, qui provient des Balais à Tosfot. Et sur la parasha de Pinchas, j'ai vérifié hier, il pose exactement la même question. Pourquoi on ne ferait pas ? Qu'est-ce que c'est que cette réponse de dire que ce n'est pas un Yannochélium ? Comment on peut dire que ce n'est pas un Yannochélium ? Si ce n'est pas un Yannochélium, alors comment ça se fait qu'on le fait à Rosh Chodèche ? Le Sfatémet a posé également la même question, mais bon, c'est une question qui date de l'époque des Rishonim. Alors sur cette question, qui est vraiment une question qui paraît difficile, il y a trois réponses à signaler ici qui ont été, enfin que j'ai vues en tout cas, qui ont été proposées par les Acharonim pour répondre à la question du Mordechai. Première réponse, la réponse du Levouch, que le Mordechai a fait. Sur Orachayim, Siman, Rechpe, Gimel. Il dit comme ça, étant donné que dans la paracha de Be'yom HaShavat, il n'y a que deux psoukims, comme Tossot l'a relevé, il n'y a pas trois psoukims, on ne peut pas sortir un Sefer Torah uniquement pour cela. C'est-à-dire, je suppose ce qu'il veut dire, c'est vrai que la paracha de Tamid, on peut à la rigueur la considérer comme une yana de Yoma, puisqu'un jour de Shabbat, on offrait le korban de Tamid, et à Roch-Rodèche, on offrait un korban de Tamid, et c'est comme ça qu'à Roch-Rodèche, on se permet de lire le korban de Tamid. Mais ça ne justifie pas qu'on sorte un Sefer. C'est une chose de lire pour compléter, mais c'est une chose de sortir le Sefer. Si on sort le Sefer, ce n'est pas pour le korban de Tamid. Si on sort le Sefer, c'est uniquement pour Shabbat. Après, on a un problème technique, il faut trois versets, on va rajouter deux versets qui sont à la limite du nyanoshélium. Mais sortir un Sefer pour deux psukim, qui ne constituent même pas une paracha, lisible par une personne, on ne peut pas le faire. Donc, quand Oswald nous dit que ce n'est pas nyanoshélium, il veut nous dire que ce n'est pas suffisamment nyanoshélium pour justifier la sortie du Sefer. Alors qu'à Rosh Chodesh, le passuk de Rosh Chodesh, il compte six ou sept versets, donc il n'y a aucun problème de sortir le Sefer. Et une fois qu'on a sorti le Sefer, il y a quatre appelés, alors on est obligé de commencer par plus haut pour pouvoir respecter le nombre des appelés. Mais au moins, le Sefer va être sorti pour la paracha, qui est le Khovatayom. Voilà la première réponse qui est donnée par le Levouch. Et on peut rajouter aussi que Rabbi David Aboud Raham donne à peu près la même réponse. Le Sfatémet donne une réponse qui est pratiquement la même, un peu différente. Je vais vous citer. Voilà ce que dit le Sfatémet. La paracha de Shabbat n'est pas en tant que tel apte à être lue même pour une personne. Et alors ? Il ne dit pas comme le Levouch, on ne peut pas sortir le Sefer. Il donne un autre, quelque chose un peu différent, qu'il faut que qu'il y ait au moins dans la Khovatayom, que la Khovatayom puisse être lue par une personne. Comme ici, on n'a que deux versets, donc il faut déjà, pour justifier la lecture de la personne qui va lire dedans, il faudrait rajouter un passouk qui n'est pas Iñanoshéliyom. Alors ça, ça n'est pas possible. Pour être Mtsaref, comme on le fait à Rosh Chodesh, quelque chose qui n'est pas vraiment Iñanoshéliyom, il faut au moins qu'un Yachid puisse lire l'essentiel sans Tzirouf. Donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit le Levouch. Le Levouch a dit, on ne sort pas de Sefer s'il n'y a pas une paracha à lire pour une personne. Le Swatémet, il ne parle pas de sortir le Sefer, mais il dit qu'on ne fait pas de Tzirouf, on ne peut pas faire un Tzirouf pour justifier la lecture de la personne qui va lire la paracha essentielle. S'il a son quota, après, pour les autres, on peut effectivement rajouter d'autres versets, même s'ils ne sont pas vraiment Iñanoshéliyom. Mais pour la personne centrale qui va lire Iñanoshéliyom, lui, il faut qu'il s'en tire sans Tzirouf. Donc, c'est quand même très proche, c'est à peu près de dire qu'il n'y a pas trois versets, donc on ne peut pas sortir le Sefer, on ne peut pas rajouter, on ne peut pas être Metsaref à la quantité basique des Swatémets. J'ai une manière de répondre encore autrement que les bouches. Avant tes réponses, à toi, je préfère faire l'exposer des maîtres qui ont déjà répondu. Peut-être que ta réponse sera celle qui a déjà été donnée par quelqu'un d'autre. Donc, on verra ta réponse après, s'il te plaît. Donc, dans la deuxième réponse, c'est celle du Taz, toujours dans le Siman Rechpe Gimel Sifkatan Aleph, tel que le Primo Gadim le comprend. À savoir que on ne peut pas comparer Rosh Chodesh, parce que toute la question est terre, regarde ce qu'on fait à Rosh Chodesh. Le Taz, il dit, mais on ne peut pas comparer Rosh Chodesh avec le dîn de Maftir de Shabbat. C'est ça qu'on est en train de dire, pourquoi on ne ferait pas un deuxième Sefer pour le Maftir de Shabbat. Rosh Chodesh, c'est un Chiyuv Gamur du dîn déjà dans la Mishnah et qui date de l'époque peut-être même de Moshe Rabinu, c'est une Takanat Nevi'im qu'à Rosh Chodesh, on appelle quatre personnes. On doit sortir le Sefer à Rosh Chodesh et puis il y a une Takanat qu'il faut lire par quatre personnes. C'est une obligation qui est très ancienne qui date de l'époque des prophètes. Et donc, quand on est dans une situation comme celle-là et qu'on a un problème de nombre de versets contenus par rapport au nombre d'appelés, alors on a le droit de faire un Tzirouf, donc d'associer des versets même s'ils ne sont pas franchement dans le Inyana de Yoma. Mais, par contre, la Takanat des Moussafim, je crois qu'on l'avait déjà signalé la semaine dernière, on va le voir davantage explicite tout à l'heure, il faut savoir que l'institution de sortir un second Sefer pour le Moussaf, comme on le fait à Yom Tov ou comme on le fait à Yom Tov ou Yom Kippour, c'est comme Yom Tov. Donc, ce deuxième Sefer de Moussaf, ce n'est pas une Takanat qui date de l'époque de l'Agamara, c'est une Takanat qui date de l'époque des Géonimes, notamment, certains parlent de Ravam Ram Gaon. En tout cas, ça date de l'époque des Géonimes. Donc, si c'est une époque des Géonimes, on ne peut pas comparer. Donc là, on peut imaginer que les Géonimes n'ont pas accepté d'instituer, de faire une lecture alors que ça nous obligerait à lire autre chose que les Nyanos et Yom. Quand on a une Takanatra Hamim, on n'a pas le choix, il faut bien l'appliquer cette Takanatra Hamim. Donc, on prendra même quelque chose qui n'est pas vraiment une Yanoche L'Yom. Mais quand c'est une Takanat Géonime, les Géonimes eux-mêmes n'ont pas exigé une chose pareille et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu. Alors, un jour de Yom Tov où il y a le quota de verset, ça va, mais le Shabbat où on n'a pas le quota de verset et on serait obligé de lire alors on ne va pas le faire. Donc, ici, le distinguo, il est complètement différent, c'est que la question du Mordochat, il est fondé sur Rosh Chodesh et on ne peut pas comparer Rosh Chodesh qui est une Takanatra Hamim avec les Moussafim qui est une Takanat des Géonimes. Troisième réponse qui nous vient du Bayit Radash. Qu'est-ce qu'il dit le Bayit Radash ? Que la personne qui va lire la Chovatayom ne peut pas lire autre chose que la Chovatayom. Qu'on appelle d'autres personnes et qu'elles lisent des versets qui ne sont pas en Yana de Yoma, ce n'est pas gênant. Mais il y a toujours une Chovatayom, il y a toujours une personne qui va lire la Chovatayom. La personne qui lit la Chovatayom, elle doit lire exclusivement la Chovatayom. Donc, à Rosh Chodesh, on a le Revi'i, le Revi'i, il va lire exclusivement la Chovatayom. Donc, on va lui lire, il va lire Obrachet Chodesh et Que Obrachet Chodesh et pour les autres on va trouver autre chose. Mais ici, celui qui va lire la Chovatayom, il n'a que deux versets. Donc, il ne peut pas lire ces deux versets. Il faudrait rajouter quelque chose. Donc, ça, ce n'est pas possible. Je ne comprends pas si je le réponds à rien. Je ne comprends pas parce que le Chabad qui tombe Rosh Chodesh, on va lire Obrachet Rosh Cherem, on va commencer par Ouviam à Chabad. Donc, ça ne te dérange pas de lire Ouviam à Chabad avec Rosh Chodesh. Donc, pourquoi ça ne te dérangerait de lire Tamid avec Chabad ? Les deux, c'est ensemble. On le faisait le Tamid et le Moussaf de Chabad en même temps. Mais je ne comprends pas, c'est moi qui ne comprends pas ta question. Tu dis un jour de Chabad Rosh Chodesh, on lit Ouviam à Chabad, mais on ne serait pas obligé de le faire. On le fait. Ce n'est pas gênant de lire. Mais par rapport à Rosh Chodesh, on n'a aucune obligation de le faire. Si on le fait, c'est simplement parce que là, on a l'occasion de répondre à la question de Tosfod qui nous dit pourquoi on ne mentionnerait pas le Chabad. C'est Shabbat. Alors là, on a l'occasion de le faire puisque comme on a la possibilité comme le Chabadayom, ici, ce Shabbat, quand on est Shabbat, les deux, ils sont Chabadayom. Donc, la personne qui est appelée, elle va lire dans le Chabadayom in extension. Mais quand c'est Rosh Chodesh aussi, le Tamid, c'est Chabadayom. Quand c'est Rosh Chodesh, Tamid, c'est aussi Chabadayom. À Rosh Chodesh, on faisait le Chabadayom comme tous les matins. Mais ce n'est pas pour le Chabadayom qu'on sort la deuxième CFR. C'est ça que je dis. Ce n'est pas pour Shabbat que je lui sors le deuxième CFR quand c'est Rosh Chodesh. Et pourtant, je lis Shabbat. Quelle différence que je lis Shabbat quand c'est Rosh Chodesh ou que je lis Tamid quand c'est Shabbat ? C'est ça ma question. Je vois que ce n'est pas dérangeant de lire autre chose si c'est aussi Chabadayom, même que ce n'est pas pour ça que je le sors. Parce que Rosh Chodesh, je lis Shabbat, même que ce n'est pas pour ça que je le sors. La même chose pour Shabbat. Je n'ai qu'à lire Rosh Chodesh, je le sors. Parce que c'est aussi Chabadayom. Mais non, le Chabadayom, c'est le deuxième CFR, il vient pour le Moussaf par définition et non pas pour le Tamid. Donc le Tamid, il ne rentre pas dans le sujet. La Takana des Géonymes, c'est de sortir un deuxième CFR pour lire les Moussafis. Alors quand c'est Shabbat Rosh Chodesh, on lit les Moussafs de Shabbat Rosh Chodesh. J'ai compris, d'accord. En fait, la réponse que je voulais apporter, c'était ça, c'était de dire que la Takana, c'était de dire les Moussafim. Et Rosh Chodesh, ce n'est pas un Moussaf ? Pardon, et Tamid, ce n'est pas un Moussaf ? Tamid, ce n'est pas un Moussaf. Voilà que je voulais dire, mais là c'est bien dit comme ça. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc Tamid, donc Tamid, ce n'est pas un Moussaf, Tamid, ce n'est pas un Moussaf, donc ça s'appelle que ce n'est pas Yannosh Hélium. C'est ça. Là comme ça, je comprends bien. D'accord. Donc, je récapitule. Soit on dit qu'on ne sort pas un CFR pour une paracha qui fait moins que trois versets, soit on dit qu'on ne fait pas de sirouf dans la paracha qui est le Khovataïom, soit on dit qu'on ne peut pas comparer l'Untakana ta Géonim avec l'Untakana de l'Agmara ou des prophètes qui datent de l'Agmara ou de la Mishnah même, et soit on dit que celui qui lit la Khovataïom ne peut lire que la Khovataïom et non pas rajouter quelque chose qui n'est pas dans la Khovataïom. Les autres peuvent. Voilà. Il ressort de toutes ces réponses, il y a un dénominateur commun c'est que Khovataïom c'est une chose et Inyanochehliom c'est autre chose. C'est-à-dire que sur Khovataïom il n'y a pas de concession, maintenant Inyanochehliom on peut être plus ou moins Mekil d'être Metsaref parfois. Alors au niveau au niveau de la Alaha le Shukhanaruch ramène uniquement la réponse de Tosfot cette réponse-là de Tosfot je vais vous lire puisque je l'avais ici à côté de moi donc c'est dans le Siman Resh Pei Gimel là je vous avais lu le Resh Pei Bête il y a un Siman Resh Pei Gimel marrant hein ? donc cette question de Tosfot fait l'objet d'un chapitre entier du Shukhanaruch mais qui compte un petit paragraphe parce qu'il n'y a que deux versets voilà la réponse la première réponse de Tosfot mais Tosfot t'as d'autres réponses mais c'est quoi la Alaha ça ? pourquoi le Shukhanaruch il ramène ça ? le Shukhanaruch c'est pas un méfarej de questions qu'on se pose il va nous dire des choses qui vont le Navkamina le Mahasé pourquoi qu'est-ce que le Navkamina de savoir pourquoi je ne sors pas un deuxième CFR ? je ne sais pas d'où tu tires que le Shukhanaruch n'a codé les informations à la Alaha le Mahasé un livre de Alaha le Shukhanaruch le Shukhanaruch est un mémento du Bet-Yosef c'est simplement rappelle-toi simplement il avait écrit un grand CFR qui s'appelle le Bet-Yosef et il a fait un petit résumé pour qu'on arrive à se rappeler ce qu'il a fait le Bet-Yosef et il avait même fait il avait même fait un cédère jour après jour un calendrier de révision du Shukhanaruch de manière à à travers le Shukhanaruch on se rappelle tout ce qu'il a dit dans le Bet-Yosef donc c'est pas donc tu peux avoir effectivement de ta question tu peux avoir la preuve que le Shukhanaruch n'a pas que la Alaha que l'application Alachique mais la compréhension de la Alaha compte aussi dans son objet on a d'autres exemples de ça où il y a un Saïf où il n'y a que une raison d'une Alaha mais pas d'Alaqa on a d'autres exemples à l'application de ça je te laisse chercher d'accord tu trouveras certainement alors on revient au Tosfot donc on était arrivé deuxième réponse deuxième réponse on sait très bien que l'Aftara c'est-à-dire le texte du prophète qui va être lu après on le fait correspondre chaque Shabbat au sujet du Shabbat si on lisait un deuxième Sefer qui va parler du Moussav du Shabbat l'Aftara elle est toujours indexée sur le thème dont on vient de terminer en tout cas sur le Sefer qu'on vient de terminer donc puisque le deuxième Sefer il n'a parlé que du Shabbat on sera constamment obligé de lire l'Aftara qui parle du Shabbat et si c'est comme ça alors ça voudrait dire que chaque Shabbat on devrait faire toujours les Aftarots sur le même sujet il ne dit pas nécessairement qu'on doit faire toujours le même texte de l'Aftara mais en tout cas la thématique centrale de toutes les Aftarots ça ne serait que le Shabbat donc c'est aussi important que soit le Shabbat c'est quand même un appauvrissement lorsqu'on compare avec les 52 Aftarots de l'année il y a plein de sujets formidables et ça serait dommage de les perdre alors j'ai vu là-dessus j'ai vu là-dessus un des livres que je consulte pour la préparation de ce cours c'est un livre qui s'appelle Teila Leona qui est un livre qui a été édité par des membres de la yeshiva de l'Eichud et donc c'est un ouvrage collégial il n'y a pas vraiment un auteur et dans cet ouvrage collectif il pose ici une question il ne remet pas en question le principe de Tosfot on peut comprendre qu'on a envie d'avoir une variété une diversité dans les Aftarots mais il dit mais il y a une solution on n'a qu'à faire lire les corbanotes de Shabbat en Sefer Rishon et la paracha en Sefer Sheni et que du coup on aurait résolu le problème on aurait l'Aftarach habituel et on aurait aussi gagné qu'on aurait on aurait fait l'Aftarach on aurait lu le maftir de Shabbat dans ce cas-là le récal serait passé en second plan pardon dans ce cas-là le récal de la Takana de l'Isra de lire la Torah passerait en second plan c'est ça c'est gênant pourquoi c'est gênant parce que comme nous l'avons vu précédemment la lecture de la pas la lecture le deuxième le Sefer qu'on ramène pour le Moussaf n'est qu'une Takana de Géonim donc c'est ça à partir du moment si les deux étaient les Takana de Ezra il n'y aurait pas la réponse ne collerait pas mais là tu as tout à fait raison dans la mesure où on a rapporté que ce Sefer en supplémentaire c'est une Takana de Géonim c'est choquant de mettre la Takana de Géonim en premier et la Takana de Ezra en deuxième donc j'ai pensé à cette réponse également et alors cette deuxième et j'ai pensé même à après j'ai pensé j'avais d'abord eu cette première réponse ensuite j'ai pensé à une deuxième réponse vous allez me dire ce que vous en pensez c'est qu'on pourrait appliquer la règle de Tadir le Sheno Tadir Tadir Kodem parce que la lecture de la de la Parashat à Shavua elle ne se fait pas que le Shabbat que le Shabbat matin elle se fait le Shabbat après-midi le lundi et le jeudi donc le cédère de la Parashat à Shavua il est plus c'est-à-dire que le Shabbat le Yom à Shabbat même si on l'avait institué qui ne se ferait qu'une fois par semaine donc on ne pourrait pas faire le mettre en premier parce que ça serait contraire à la règle de Tadir le Sheno Tadir est-ce qu'on pourrait apporter une troisième réponse peut-être avec plaisir c'est que d'après ça il ressortirait que dans le deuxième CFR on va lire sept montées ah oui et ça n'existe pas ça deuxième CFR c'est toujours une montée ou deux d'après les richesses je n'ai pas compris dans le deuxième CFR les sept montées de la paracha on va le lire dans le deuxième CFR non pas nécessairement on en mettrai six oui six bon mais on va lire une dans le premier CFR oui on va dire avec tamid de chachar et puis et puis et puis on va lire la Shabbat pour faire plus que deux montées plus que deux psuchim et puis après on va lire six montées dans le deuxième CFR mais ça on n'a jamais vu qu'en deuxième CFR on lise plus qu'une montée je peux faire ou est-ce qu'il y a une alakhal Moshem Isinaï qu'on n'a pas le droit non il n'y a pas d'alakhal Moshem Isinaï mais disons je veux dire que en dehors du fait que ce que vous avez dit en première réponse que ça montre l'importance ça montre l'importance on voit la formité dans dans toujours quand on lit la Torah à Yom Tov on lit toujours les cinq montées et après toujours le deuxième CFR c'est une seule montée toujours toujours alors si on va faire comme ça ça fait très bizarre ça change beaucoup de l'habitude et on ne veut pas dans ce cas là tu as ta réponse tu as qu'à dire comme ça le Moussaf il est toujours en second on ne va pas le mettre en premier tu ne veux pas changer l'habitude mais ce n'est pas un argument parce que si on fait ça chaque Shabbat c'est ça qui va devenir l'habitude principale il y a plus il y a les Shabbats il y en a 52 parce que pour les Yom Tovim par exemple Yom Tov on a toujours le premier CFR c'est les cinq montées de Yom Tov Yom Tov c'est différent Yom Tov c'est exceptionnel la règle habituelle ce sera le Shabbat nous on est habitués comme ça alors ça te paraît choquant mais sinon l'habitude serait différente on ne veut plus je ne trouve pas l'argument tellement percutant je préfère les deux premières réponses d'accord dans le livre il ne donne pas de réponse non non il reste avec sa question alors évidemment donc il fallait qu'on réponde nous et puis la question elle se pose avant le Minag elle n'est pas en train de juger de la validité du Minag que nous faisons aujourd'hui sur le plan du Limoud vous posez la question avant l'établissement du Minag en fait oui oui exactement alors je voulais citer le Mishnabura sur le Sifkatan Sifkatan à l'oeuvre de Siman Rech Pégime je vous ai dit que dans Tchoukhanaruch il n'a rapporté que la première réponse de Tosfot mais le Mishnabura donc donnée par le Choukhanaruch il y en a une deuxième et il a cité l'extinso donc c'est ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui dans Tosfot on le retrouve dans le Choukhanaruch et dans le Mishnabura et cela dit ce n'est pas terminé il y a encore une autre réponse dans Tosfot donc on revient au Tosfot donc c'est intéressant de voir toutes ces réponses-là à cette question ça peut être un sujet qu'on peut développer quand on est à table ou on ne sait pas quoi dire au lieu de parler de la météo on peut poser la question de voir si les gens connaissent troisième réponse de Tosfot à la deuxième ligne à l'avant-dernière ligne de la page de Tosfot il faut savoir que le Olam toujours on le lit dans le deuxième Sefer Torah que l'on sort pour parler des sacrifices que les sacrifices qui viennent dans une finalité expiatoire qui viennent pour expier comme la Gemara l'explique plus loin dans Megillah chez Corine où la Gemara explique qu'on lit le deuxième Sefer à Yom Tov ou me anis les Israels que il où écrivez-vous et que ça aura pour ça sera bénéfique pour Israël ce sera comme si il l'avait il l'avait apporté alors qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Gemara d'Aflameda l'œuf il y a écrit qu'on rapporte cet entretien d'Avram Avinu avec Akadosh au moment de Bride Benabitarim quand Avram Avinu Dieu avait dit à Avram Avinu pardon il y a non avant 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 cela il avait dit voilà il avait dit je donnerai à ta descendance cette terre cette terre de Konahan dans laquelle tu te prouves maintenant et Avram Avinu dit comment je vais savoir comment je vais savoir que les bénévistes vont peut-être fauter ma descendance va fauter ils ne mériteront plus la promesse que tu m'as faite alors Dieu dit c'est-à-dire il répond par les corbanotes les corbanotes même s'ils ont fauté il y aura la capara par les corbanotes alors Moshé alors Avram Avinu il dit et oui mais ça c'est bien tant qu'il y a un bétamigdash et quand il n'y aura plus bétamigdash alors alors là la réponse est que ils liront dans le dans le dans le dans le passouk et avec nos lèvres on paiera les 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 taureaux en récitant les versets c'est comme si on avait offert les corbanotes et obtenu la capara et c'est ça que tu es en train de nous dire ici que les haram ils m'ont institué ou les les guéonimes en fait c'est pas les les guéonimes on a dit c'est la michna en fait parce qu'ils ramènent une gemara quand même là non mais la gemara elle parle juste d'Abraham Avinu elle fait juste un commentaire sur et c'est les guéonimes qui vont se fonder là dessus pour instituer la sortie du second c'est faire pour lire les corbanotes et donc on le verra bien si on arrive aujourd'hui encore on le verra le ran le ran le dit clairement que ça vient des guéonimes mais il y a d'autres c'est faire aussi mais nous on le verra dans le ran et donc la réponse de Tosfot c'est la raison pour laquelle on a institué de sortir un deuxième c'est faire pour lire les corbanotes c'est par rapport à la capara qui est offerte par la lecture de ces sacrifices comme il est rapporté dans la gemara de Megillah et que c'était ce que Dieu avait annoncé à Abraham Avinu et alors je termine la phrase dans le corbanote ils ne viennent pas pour pardonner donc il n'y a pas de raison il n'y a plus de raison pour lire c'est pour la raison pour laquelle on ne lit pas ces versets alors là cette réponse elle est radicale et il n'y a même plus de raison de les lire puisqu'on ne lit que s'il y a une capara et dans le shabbat il n'y a pas de capara alors un instant comment vous comprenez qu'il n'y a pas de capara pourquoi sur quoi Tosfot se base pour dire qu'il n'y a pas de capara il veut dire parce que il n'y a pas de ratat exactement dans tous les fêtes il y a toujours un seir le khatat toujours un seir le khatat il y a un chevreau qui vient comme un sacrifice expiatoire et au shkodej aussi et au shkodej aussi mais shabbat c'est quoi c'est des olot il n'y a que des holocaustes il n'y a pas de les shlekevasim en eshanat et mimir c'est des holocaustes et d'ailleurs quand on fait dans le moussaf on dit et là il n'y a jamais et donc c'est ça la raison qui fait que on ne lit pas qu'on ne lit pas le korban on ne sort pas de se faire pour shabbat alors d'abord je me suis un peu posé la question mais puisqu'on a dit que ne shalma parim se fatenu alors c'est vrai il n'y a pas de kapara d'accord mais il y a le zhout il y a le zhout du korban alors donc là si on lit c'est comme si on avait offert le korban le korban hola c'est pas beau d'offrir un korban hola de shabbat pourquoi est-ce qu'il faut obligatoirement que ce soit une kapara mais bon peut-être que la réponse c'est pour ça que la réponse de ta souhaite elle n'est peut-être pas aussi convaincante qu'elle arrive en troisième position parce qu'elle pourrait être discutable mais on peut comprendre aussi qu'on ne sort pas un seferstam comme ça enfin pas une takanastam comme ça il faut qu'il y ait un enjeu majeur alors s'acquitter du mitzvah d'un korban c'est une chose mais un kapara c'est beaucoup plus important c'était basique c'était toute la question d'Abraham Avinu donc pour la kapara c'est justifié pour un shabbat c'est moins justifié voilà comment on peut clarifier la position de Tosfot mais la Ola aussi elle amène une certaine kapara parce que c'est mes rappeliers elle amène une kapara c'est une très très bonne question je vais y venir j'ai une deuxième question aussi c'est une autre question c'est une autre question c'est une autre question qu'il n'est pas les kapara on lit quand même quelque chose qui n'est pas les kapara et Tosfot il a dit on ne lit que ce qui est les kapara la chose de Tosfot c'est non on ne lit les corbanotes qu'à cause de la kapara il ne dit pas ça Tosfot on ne lit que des corbanotes qui viennent les kapara et là on a lu des corbanotes qui ne sont pas les kapara Shabbat on lit les corbanotes qui viennent la kapara on ne va pas cisailler dans le on ne va pas cisailler dans le paracha ça n'a pas de sens c'est clair que c'est ça que Tosfot veut dire que Béotane c'est-à-dire Béotane parachiote chez Béin la kapara le corrib c'est Fertorachénie Bécorbanote et la Béotane chez Béin les kapara parmi lesquels il y en a qui viennent la kapara c'est ça la kapara j'entends la réponse moi personnellement ça me semble un petit peu un petit peu dans les mots oui dans les mots c'est un peu difficile je suis d'accord dans l'idée ça s'entend ce que vous dites comme réponse mais dans les mots oui mais ce n'est pas possible de dire ça ce n'est pas possible de comprendre les mots tels qu'ils sont c'est sûr que il n'y a pas il n'y a pas 36 korbanotes qui viennent le kapara alors le ce que je voulais alors d'abord le commentaire ce que je voulais faire est le suivant on regarde d'abord dans le tour le tour Siman Rechpe Yimel dit il rapporte cette réponse-là dans le tour le choukhanarou ne l'a pas rapporté mais le tour le rapporte et il dit le moussaf du shabbat le moussaf du shabbat on ne le lit pas parce qu'il n'y a aucun sacrifice qui vienne pour une kapara le fit chez kulam olot parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait c'est le tour qu'il dit parce que tout c'est des holocaustes dans le noussach dans le noussach de tikan ta shabbat tikan ta shabbat ratzita korbonatea ça veut dire quoi lama ratzita korbonatea le fit chez beshe'ar yom tov kulam ba'in chatat ou beshabbat kulam ba'in olot donc qu'est-ce que ça veut dire ratzita korbonatea tu as tu as agréé tu as agréé les korbonates pourquoi on dit pourquoi on parle d'agrément des korbonates parce que dans les autres fêtes c'est pas seulement agréer les korbonates l'enjeu est l'enjeu est tu as apporté la kapara tu as pardonné au peuple mais là on ne peut pas dire tu as pardonné au peuple alors on dirait ratzita korbonatea le beth yosef dans le siman rejpeivav rejpeivav un peu plus loin il dit à propos du moussach dans le rite allemand on a l'habitude de dire au début du moussach après la kédoucha tu as agréé tu as agréé tu as agréé tu as agréé ti canta shabbat en petit alors qu'est-ce que oui j'ai vu ça on dit ti canta shabbat on dit tout il dit qu'il faut dire ti canta shabbat ti canta shabbat ti canta shabbat tout le monde tout le monde oui ti canta shabbat alors probablement que c'est plutôt au machrek alors qu'on doit dire l'autre formule le moussach c'est le turc le ben nishra il dit aussi ti canta shabbat ah il dit aussi ti canta shabbat après le son il faut dire ti canta shabbat alors c'est qui qui dit ti canta shabbat c'est les turcs avant le haridal il disait ti canta shabbat ah c'est le harry qui était à Shkenaz et qui a ragné ça je sais que les turcs ne dis pas non plus ti canta shabbat ah d'accord c'est intéressant moi j'ai découvert moi c'est sympa je crois que tout le monde le disait mais vous voyez au nom du beth yosef le beth yosef visiblement il n'avait pas le minac de dire ti canta et alors il explique le beth yosef fait un peu rouge à milim de ce paragraphe de ti canta shabbat katouf b'shi bol e l'eket ti canta la chon sidur c'est de quoi ti canta c'est avec un chaf c'est pas un kuf ça veut dire quoi ti canta shabbat ça veut dire tu as arrangé organisé comment ve tochen alors il y a dans le beth yosef il y a écrit ve tochen libot je ne sais pas ce que c'est tochen libot mais je me suis demandé s'il ne fallait pas corriger tochen le venim comme on voit à propos de l'Issiat Mitzray je ne sais pas et ensuite il dit ratzita korbenotea yesh me farshim beko la korbanote ketiv ve saïr le chaper ou bekorban tshel shabbat loketiv saïr le kar sidru loma ratzita korbenotea shehem korbanot shehem enam tsrichim kapara et donc ratzita donc on a dit ils viennent le ratzon alors il y a deux manières de comprendre ratzita korbenotea soit on va dire que tu as agréé et ils viennent pour être agréé ou alors ça veut dire c'est toi qui as demandé j'ai pensé à ça ratzita korbenotea c'est toi Kadesh Baruchu qui nous demande de les faire nous on n'est pas intéressés les autres c'est nous on est demandeurs parce que ça nous apporte la kapara mais là mais là nous on n'était pas spécialement intéressés mais toi tu as demandé on le fait peut-être c'est ça ratzita korbenotea donc donc le beth Yosef a repris ce ratzita korbenotea du tour il a expliqué donc c'est intéressant c'est moi j'ai quelque chose que j'ai découvert que lorsqu'on dit tikan ta shabbat ratzita korbenotea il y a une intention cachée derrière qui est c'est vrai que le shabbat il est différent de tous les korbanotes des chagib des moadim bien qu'on va dans le parashat émort la parashat à shavua que le shabbat ça s'appelle moed aussi ou que le moed s'appelle shabbat comme on veut et les moadim on commence par le shabbat et bien il y a quand même une grosse différence au niveau des korbanotes le shabbat il n'y a pas de kapara et tous les autres fêtes il y a une kapara alors maintenant j'en viens à la question de Mickaël c'est le Eliyahu Rabba dans le site dont Rabbi Eliyahu Shapiroa dans son son commentaire il rapporte que l'auteur qui s'appelle Ola Shabbat a posé la question suivante comment tu peux dire que le shabbat il n'y a pas de korban le kapara parce qu'il y a un korban Ola mais on sait très bien que la Ola elle est donc quand on offre un sacrifice de l'holocauste on peut se faire pardonner sur tous les commandements positifs les 248 commandements positifs de la Torah qu'on n'aurait pas accomplis correctement alors du coup ça met par terre complètement la réponse de Tosfot donc la question de Mickaël c'est la réponse de Ola Shabbat le Eliyahu Rabba répond deux réponses première réponse dans Tosfot Baba Batra Mem Chet Amodalef Diboura Matril Yakriv il est dit que la Ola n'apporte pas une kapara c'est une petite c'est une kapara partielle les autres c'est des kapara complètes la Ola on a dit que c'est pas 100% c'est un petit peu c'est toujours mieux que rien mais c'est pas une vraie kapara donc dans la mesure où il n'y a pas de kapara complète donc ça peut justifier ce que Tosfot dit il faut vraiment que ça vienne fondamentalement pour une kapara la Ola ne vient pas fondamentalement pour une kapara ça c'est la première réponse qu'il propose il y a une deuxième réponse encore plus forte que même si on dit que la Ola elle est merka peret ça c'est valable quand il y a un simple particulier qui fait un éder ou une dava d'offrir un korban Ola donc l'offrande qu'il offre spontanément va avoir valeur de d'expiation parce que c'est quelque chose qu'il n'était pas obligé de faire c'est un cadeau qu'il fait à Cheve et en récompense de ce cadeau Kanesh Moukouba aussi lui pardonner mais les holotes obligatoires les holotes si vaut comme les moussafim eux ne sont absolument pas porteurs de Kabbalah donc ça c'est encore une fois un khidouche étonnant donc cette separa existe mais d'après ma première réponse ça répond à ma question pourquoi que quand à Shabbat se tombe Roche Chodesh je vais lire où vient à Shabbat parce que même que c'est pas Kapara Gemoura donc je sors pas pour lire où vient à Shabbat je vais sortir pour lire Roche Chodesh que c'est Kapara Gemoura parce qu'il y a Saïr et des rappeurs à Gavre je peux lire où vient à Shabbat parce qu'il y a quand même Kapara même qu'il n'est pas Gemoura donc ça va bien d'après le Lachon de Tosfote qui dit qu'on ne peut lire que quelque chose qui vient à l'ékapara donc je peux le lire je ne peux pas sortir un Sefer Torah pour le lire uniquement ça parce que ce n'est pas Kapara Gemoura une fois que j'ai sorti un Sefer Torah qui est Kapara Gemoura à Gavre je peux lire parce que ça vient quand même les Kapara qui n'est pas Gemoura la première réponse ça va bien d'après le Lachon de Tosfote pourquoi ça va bien avec le Lachon de Tosfote Tosfote il a dit qu'on ne peut sortir un Sefer Torah que pour lire quelque chose qui est les Kapara les Kapara comment je lis où vient ma Shabbat ben oui ça va je lis les Kapara c'est le contraire si Tosfote avait dit ce que tu viens de dire alors là je n'avais pas de problème parce que si Tosfote avait dit on ne sort de Sefer que lorsque ça vient pour la Kapara ben quand c'est Shabbat de Tosfote de toute façon je sors le Sefer pour Roshkode une fois que l'il est sorti je peux lire aussi autre chose mais Tosfote n'a pas dit ça il a dit on ne lit pas dans un Sefer Torah dans le deuxième Sefer Torah on ne lit pas les Korbanotes que Béotan que les Korbanotes dans les ça veut dire dans les Parachiotes qui parlent des Korbanotes en vérité le bête on peut comprendre c'est de quoi Béotan on ne lit pas dans le Sefer Torah les Parachiotes qui traitent des Korbanotes que les Parachiotes qui viennent pour la Kapara le Shabbat c'est les Kapara le Shabbat ça vient donc là la question se poserait d'après j'ai lu les Kapara j'ai lu le Shabbat j'ai lu les Kapara et au là c'est les Kapara mais je ne peux pas sortir que pour Shabbat dans la Chône de Tosfote ça rentre mal parce que Tosfote laisse entendre que le Shabbat ça ne vient pas le Kapara du tout comme il dit c'est pour ça que je ne peux pas sortir pour lire que Shabbat il ne dit pas on ne lit pas je ne peux pas sortir pour lire on ne lit pas on ne lit pas on ne doit pas lire donc si ce n'est pas le Préparat de Bourg on ne doit pas lire ah oui je vois ce que vous voulez dire et oui voilà alors nous on a vu combien de réponses là on va récapituler on a vu trois réponses en Tosfote première réponse alors première réponse c'était quoi déjà pourquoi est-ce qu'on ne lit pas le Shabbat parce qu'il n'y a que deux versets et ce n'est pas assez deuxième réponse parce que ça nous obligerait à avoir des Haftaroth qui sont tout le temps sur le même thème et troisièmement parce qu'il n'y a pas de Kapara dans le Shabbat figurez-vous qu'il y a une quatrième réponse qui est proposée par Loran alors je vous propose d'aller regarder Loran encore quelques minutes Loran alors Loran il faut le trouver parce que c'est alors il y a différents moyens de le trouver c'est sur l'Agmara d'Aflamme d'Aboutbeth ou bien dans les Dapé à Riff dans les pages du Riff parce que les pages du Riff étaient numérotées différemment en général il y a deux numérotations il y a la numérotation dans les pages du Riff et il y a la numérotation par rapport à l'Agmara alors par rapport à l'Agmara c'est d'Aflamme d'Aboutbeth par rapport aux pages du Riff c'est d'Afioud et dans l'édition Osve Hadar c'est Pashkav Zahid pour ceux qui l'ont alors moi je vais regarder pour moi c'est plus simple comme ça voilà alors je vais vous lire pour ceux qui l'ont pas voilà ce que dit Loran donc la première réponse c'est celle de Tosfot c'est la dernière en fait la première réponse du Rhin à la dernière Tosfot je répète voilà la raison pour laquelle on ne lit pas la paracha qui parle des Korbanots parce que dans le sacrifice shabbatique il n'y en a pas il n'y a pas dedans un sacrifice qui vienne pour pardonner il ne vient que pour être agréé mais d'autres disent voilà la raison il n'y a que deux versets ça c'était la première réponse de Tosfot qui le met en deux troisième réponse étant donné que le maftir il doit toujours lire dans le prophète une aftara qui est de le même sujet que la paracha de la sidra de la semaine donc il faut bien qu'il lise à la fin le cédé c'est la réponse intermédiaire de Tosfot jusque là rien de nouveau maintenant il y a une dernière réponse pourquoi est-ce qu'on sort un deuxième livre parce que de toute façon on rompt le rythme normal c'est à dire on ne lit pas la paracha comme d'habitude quand arrive Yom Tov on met un arrêt et on lit quoi on lit une paracha ou des parachiotes qui traitent du jour de Yom Tov et on quitte le domaine de la paracha Tashavua donc si déjà on a commencé à lire des sujets qui traitent de Yom Tov on va lire aussi le sefer qui parle des sacrifices parce que comme ça on a une homogénéité c'est que tout ce qu'on a lu ce jour-là il est lié aux obligations du jour aval be Shabbat aval be Shabbat chez l'otiknou bi kriyato chez tehe miliano chez Lyom mais le Shabbat on n'a pas institué dans la kriya de lire quelque chose qui traite du Shabbat et là l'ikrot à Torah à la Seder le Shabbat on a une autre une autre configuration qu'est-ce qu'on lit le Shabbat toute la Torah à la Seder c'est ça la Takana de base qu'on va lire toute la Torah Shabbat après Shabbat l'otiknou gamke l'ikrot be korbano Rosh Chodesh c'est un problème Rosh Chodesh kriyato be Chobat ayo le Fikar korin be Korbano de inyano be Korbano chadam il tay Rosh Chodesh parce que la lecture de Rosh Chodesh elle est be Chobat ayo et c'est donc la raison pour laquelle on lit dans son Korban puisque inyano ve Korbano chadam il tay et à partir du moment où on lit comme ça Rosh Chodesh quand Shabbat tombe Rosh Chodesh Rosh Chodesh conserve ses droits mais donc la nouvelle réponse du Rad c'est quoi c'est que tous les fêtes y compris Rosh Chodesh on interrompt le rythme habituel de Seder Ayom pour faire Chobat ayo du coup il y a aussi un Sefer Chéni qui est du même gabarit tandis que le Shabbat on n'a jamais tenu compte de ça on ne tient pas compte de l'actualité on tient compte uniquement du Seder Ayom c'est-à-dire pas du Seder Ayom du Seder A Torah de lire la Torah de façon habituelle et donc on ne peut pas faire un Korban Moussaf qui serait Mignanosh et Lyom alors le Rosh Yosef je vais terminer là-dessus le Rosh Yosef vous savez que c'est le commentaire du Prime Gadim sur la Gemara il pose une question il dit d'après Loran qui dit que le Shabbat puisqu'on n'a pas cassé le rythme de Seder Ayom on n'a pas institué de Chobat Ayom alors comment ça se fait qu'il y a les Arba Parashiot Parashat Shkalim Parashat Zahor Parashat Para Parashat Akhodesh on a c'est la Gemara ça c'est pas les Guéonimes ça c'est la réponse que j'ai voulu donc lui il pose la question si déjà on a été Meutakè de l'Arba Parashiot pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas Meutakè aussi de lire le Korban donc la réponse que je voulais proposer c'est ce que Mickaël a dit effectivement c'est l'idée que j'ai déjà développée pour d'autres sur d'autres questions c'est qu'un c'est Takanat Nevi'ir l'autre c'est Takanat Rahamir et donc sur la Takanat Rahamir il n'y a pas d'objection il n'y a pas de question nous on est en train d'être Magdir la Takanat des Guéonimes les Guéonimes nous ont demandé de sortir un deuxième Sefer que lorsque de toute façon le premier Sefer traitait déjà de Chobat Ayom si le premier Sefer ne traite pas de Chobat Ayom on ne va pas créer un nouveau Sefer avec Chobat Ayom voilà l'avant-dernière réponse et la semaine prochaine si Dieu veut quand on va recommencer le cours je vous commencerai le cours avec une cinquième réponse et le premier Sefer et le premier Sefer et rien ...